Générique ... Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur BNP TV, dont voici les grands titres. Deux accords ont été signés entre le corridor central et le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme ce vendredi 21 mai 2021. Et dans Minutéco, Jean-Marie Balambona, l'expert en droit des affaires, nous explique certaines conditions qui doivent être remplies pour la réussite d'une zone économique spéciale. L'Office du thé du Burundi, OTB en sigle, a été créé en 1971 et dispose de cinq complexes théicoles. C'est lui, dit Genda, qui a démarré en 1984, produit actuellement entre 8 et 14 tonnes de thé secs par jour. L'équipe de BNP TV a visité l'usine ce 21 mai à l'occasion de la Journée internationale du thé. Reportage de Donatene, Wivugire. C'est en effet sur ces belles collines de la région de Mugamba, à une altitude de plus de demi-mètre, que le thé burundais est produit et récolté presque tout au long de l'année. Il joue un rôle très important sur le mode de vie et la subsistance des familles, surtout les familles des théiculteurs. Je suis sûr que je suis sûre que je suis sûr qu'elle n'y a pas de vue pour l' reunie. Je suis sûre qu'il y a un homme, il y a un homme qui me fait un pięk-grand, il y a des choses qui me font de plus enagem. On l'a dit qu'il y a un homme qui me fait un peu d'écuter, c'est que je pense qu'il y a un homme qui me fait un peu de plus. L'Office du thé du Burundi travaille depuis 1971 avec des exploitants théicoles et s'occupe de l'encadrement des petits producteurs, de la gestion des plantations industrielles, de la transformation du thé et de sa commercialisation. L'un de ces cinq complexes théicoles qui se trouvent à Hygenda transforment en moyenne entre 40 et 60 tonnes de feu vertes par jour. Et à la fin de tout le processus de transformation, quatre grades de thé sont obtenus. Dans le thé, il y a les grades, ce qu'on appelle les grades d'eau première ligne, c'est-à-dire les grades qui sortent lors du premier passage sur la trieste d'eau grade, qui sortent en premier lieu après avoir extrait les fibres dans l'eau thé, les grades qui sortent et qui peuvent être déjà emballés, qui sont propres, qui sont noirs, qui sont bien granulés et qui peuvent être alors emballés. Il y a quatre sortes de grades d'eau thé de premier lieu. Il y a un grade qui a des grains qui sont plus ou moins gros, c'est ce qu'on appelle le BP1. Les grains du BP1 sont gros, ils ont une granulométrie qui est beaucoup plus élevée. Et puis, il y a le suivant qui est inférieur en granulométrie, c'est le PF1. Le PF1, il a une granulométrie légèrement inférieure à celui du BP1. Et puis, si vous descendez en granulométrie, il y a le PECU DAST. Si vous descendez en granulométrie, il y a le PECU DAST. Le PECU DAST, il commence à être très fin. C'est un grade qui est très fin, mais qui n'est pas le plus fin. Alors, c'est le PECU DAST. Le grade qui est le plus fin, que les profanes disent que c'est la première qualité par ignorance, c'est le DAST1. C'est un grade qui est très fin, qui est presque de la poussière, mais qui est de la poussière, qui est propre et qui est noire. C'est le grade qu'on appelle le DAST1. Pour les profanes, ils croient que c'est la première qualité, mais je vous dis que tous les grades d'été de première ligne sont de meilleure qualité. La qualité est la même, c'est seulement la granulométrie qui diffère. Et pour le dosage, quand vous êtes en train de préparer le DAST1, vous dosez très peu, vous mettez très peu. Si vous êtes en train de préparer le BP1, vous mettez beaucoup, vous prenez beaucoup. Comme l'a indiqué ce chef adjoint du service qualité et certification, le thé produit est d'excellente qualité. Le thé du Djenda a une très bonne renommée. C'est un thé qui est presque bio, c'est un thé qui est presque biologique. Les montagnes du Djenda ont une faveur extraordinaire qui donne un caractère particulier du terroir du Djenda. Ça a un goût particulier, donc c'est un bon thé, un bon thé qui a une bonne riqueur et une bonne arôme. Comme vous pouvez le lire sur le site web de l'ETB, les premiers essais de culture de thé du Burundi ont été installés à la station de recherche agronomique de Guissosi à partir de 1963. Ce n'est qu'après l'accession à l'indépendance du pays que la théiculture à grande échelle a été lancée. L'ETB a été créé en 1971 avec deux objectifs à savoir suppléer de manière régulière au revenu des théiculteurs et contribuer substantiellement à l'apport en devises pour le pays. Merci à Donna Tenoui Vouguilé. Comme je vous l'avais dit dans les grands titres, une somme de 50 000 $ américains sera allouée à la mise en œuvre de deux accords signés ce vendredi 21 mai 2021 entre le corridor central et le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Le premier accord consiste à mettre à la disposition des commerçants transfrontaliers des kits de tests Covid-19 tandis que le deuxième accord instaure l'outil de l'Observatoire national du transport et du commerce international. Signature de deux accords, à savoir la disponibilisation des kits de tests Covid-19 pour les commerçants transfrontaliers et la mise en place de l'Observatoire national du transport et du commerce international ce vendredi le 21 mai 2021 à Boujoumboura entre le corridor central et le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Ces accords vont permettre la réduction des dépenses, voire la révision de la balance commerciale qui connaît les importations de près de 800 millions de dollars américains et les exportations légèrement inférieures à 200 millions de dollars américains par an. Ce partenariat fait déjà penser à l'économie des devises. L'argent qui est dépensé pour l'achat de nos importations auprès de différentes usines à l'étranger, pour diminuer la valeur qu'on alloue à cette composante, les pays pratiquent normalement ce qu'on appelle comme une import substitution. Vous produisez localement une partie de ce que vous achetiez à l'étranger. De cette façon ça vous permet d'économiser des devises. Le traçage du transport et du commerce international aidera à bien chiffrer les données en vue de fixer le prix idoine des marchandises. Le travail. Le travail. Le travail. Le travail. C'est un budget de 50 000 dollars américains équivalent à plus de 100 millions de francs burundais et prévu pour l'exécution de ces accords. C'était les précisions de Patrick Kinyon-Hourou. Pour qu'une zone économique spéciale soit une réussite, il y a des préalables entre autres un guichet unique et une zone géographiquement limitée. Suivez cette interview réalisée par Donathe Nui-Vouguide avec le professeur Jean-Marie Barambona. Je voudrais rappeler qu'il y a deux composantes stratégiques pour la réussite d'une zone économique spéciale. La première composante, c'est la disponibilité d'une zone géographiquement limitée. À ce niveau, la zone est là. La deuxième composante, c'est l'existence d'un régime juridique spécial. Et c'est ce régime spécial, le régime juridique spécial qui fait défaut. Parce que s'il n'y a pas un cadre légal qui définit bien l'exploitation de la zone, qui définit bien les avantages auxquels les investisseurs doivent prétendre, s'il n'y a pas un régime fiscal et douanier clair et complet, vous comprenez que l'investisseur sera réticent. Parce que l'investisseur amène ses capitaux lorsqu'il est sûr de comment il va revenir sur ses investissements. Or, dans ce cas, c'est impréable. Il faut qu'il y ait un cadre légal et réglementaire qui définit l'installation dans la zone de ses investisseurs et les exonérations que l'on doit avoir lorsqu'on est sur la zone et toutes les autres possibilités et facilitations en rapport avec l'exploitation de la zone. Et ici, je citerai aussi, en l'occurrence, un guichet unique. Une zone économique spéciale sans guichet unique, c'est une zone économique qui, finalement, va avoir des difficultés d'épanouissement parce qu'il faut faciliter les procédures administratives des différents services de l'État et cela ne peut pas être possible que lorsqu'il y a un guichet unique. C'est la fin de notre journal. Merci à l'équipe qui m'a aidée à la réalisation et à la présentation de ce journal. Excellente suite dans nos programmes à vous tous sur BNP TV. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada